Il est rejeté. Nous passons à 293. Qui le défend ? Monsieur Larrive, c'est vous Madame Fiat ? Vous avez la parole Madame Fiat. Merci Monsieur le Président. Le Code du Travail encadre les conditions dans lesquelles une partie prenante peut contester la légalité d'un accord collectif. Mais dans votre entreprise de démantèlement du Code du Travail, vous entendez aussi rendre difficile l'accès à la justice. Par ces ordonnances, vous voulez en effet diminuer à deux mois le délai durant lequel une action peut être engagée contre un accord collectif. Pourtant, mes chers collègues, rendez-vous compte de la difficulté de faire ce type de recours contre des accords de plusieurs dizaines de pages, multipliant les renvois à d'autres accords, d'autres codes, d'autres usages. Nous-mêmes, en tant que parlementaires, pouvons parfois être dépassés par la technicité de texte que nous avons à étudier. Imaginez le sentiment d'inconfort dans lequel vous allez plonger des salariés qui, eux, ne sont pas accompagnés de collaborateurs. Voulez-vous vraiment renforcer la démocratie sociale ? On peut légitimement se poser la question. Ou voudriez-vous plutôt réserver le droit à la justice à ceux qui ont les moyens de payer les conseils d'un spécialiste ? Ce délai est beaucoup trop court. Concrètement, il va annihiler toute possibilité de contester un accord. Vous allez pénaliser en priorité les salariés les moins organisés. Vous allez même mettre en difficulté les petits employeurs qui ne disposent pas d'une expertise juridique. Ce délai nous paraît donc contraire au principe d'accès universel à la justice. Nous proposons de substituer le délai de deux mois par un délai de deux ans, afin de permettre aux salariés, aux petits employeurs, de pouvoir disposer d'un réel accès à la justice. Merci Madame Fiat. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Merci Monsieur le Président. Un amendement repoussé par la Commission. Il y a une forme de créativité dans votre amendement, chers collègues, puisque effectivement, seule aide de l'aide de moi, deux ans, et je vais par contre moi faire preuve d'une certaine régularité dans ma réponse, puisque c'est évidemment toujours la même réponse. La plupart du temps, les salariés, lorsqu'ils veulent attaquer ce type d'accord, en attaquent la légalité, ne vont pas en nullité. Donc je le redis parce que, je peux comprendre, peut-être c'est un peu complexe, et vous le soulignez tout à l'heure, chers collègues, ces ordonnances, et je pense qu'honnêtement que ça peut l'être pour tout le monde, donc je l'entends bien, très clairement, les actions, dans le délai de deux mois, ce sont uniquement des actions en nullité. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir lorsque le salarié souhaite, lui, aller contester à titre personnel des éléments qui s'appliquent à son contrat de travail. Donc j'ai un avis défavorable. Monsieur le ministre. A ma vie, je ne vais pas reprendre pour la quatrième, cinquième, sixième voie en duo ce qui a été dit sur cette question du délai, mais juste la conclusion de votre intervention, madame la députée. Le petit employeur ou le salarié ? Donc je vais vous redire pour le salarié qu'il n'est pas tenu, il n'est pas encadré dans le cadre de ce délai de deux mois, et que du coup, on n'est même pas sur l'échéance de deux ans, et si vous inscrivez deux ans, vous allez priver du droit du salarié, au-delà des deux ans, sa possibilité d'action, et donc j'y suis défavorable parce que je suis très attaché à la défense du droit des salariés, et donc du coup, vous seriez dans une limitation qu'il n'a pas aujourd'hui. Et le petit employeur, je trouve un peu péjoratif cette dimension-là, mais le petit employeur, c'est celui qui aurait négocié au sein de son collectif, avec ses salariés, cet accord, et lui-même, je serais assez étonné qu'il se soit fait imposer un accord dont il a envie de faire un recours contre, et qu'il ne pense pas le faire dans le délai de deux mois. Donc je pense que tout ça est aussi une agitation sur le fait de penser que les accords sont forcément mauvais, et ça, chacun est légitime de le faire, mais je le redis, les salariés n'ont pas aujourd'hui cette limite à deux mois, et ils n'ont pas non plus cette limite à deux ans que vous proposez, je pense que leur diminuer leur droit ne serait pas une bonne idée, et le petit employeur est parfaitement conscient du fait qu'il y a une discussion qui se fait dans son entreprise, dans sa petite entreprise, et que du coup, le délai de deux mois pour agir me semble largement suffisant. Je rappelle que c'est un délai de droit commun sur des actes fondamentaux dans la vie quotidienne de nos administrations françaises. Madame Fiat, monsieur Jumel. Oui, merci. J'entends bien que c'est en cas de nullité, mais il y a un moment donné, vous êtes un employeur, vous n'avez pas 50 avocats autour de vous, dans les bureaux autour de vous, comment savoir ce que vous avez décidé avec vos salariés est possible ou est nul. Et à un moment donné, vous êtes employeur, vous vous rendez compte que ce que vous avez fait ne rentre pas, et un délai de deux mois, c'est juste impossible à tenir. Moi, je vous alerte juste, on ne dit pas que forcément, à chaque fois, ça va être méchant, je l'ai déjà dit hier, mais vous n'étiez pas là, monsieur Castaner, il y a des très bonnes entreprises, il y a des très bonnes décisions, il y a des très bons accords qui se passent, sauf que des fois, il y a des erreurs qui sont commises, et ça arrive, et un délai de deux mois pour des employeurs qui n'ont pas d'avocat ou de juriste près d'eux pour les aider est réellement trop court, et c'est pour ça qu'on attire votre attention. Monsieur Jumel, monsieur Togourdon, ils nous passeront au vote. Monsieur Jumel, vous avez la parole. Oui, enfin, il ne faut pas tomber dans la vision caricaturale. Comment ça se passe ? Je viens de recevoir un appel téléphonique. Une boîte qui s'appelle Davigel, chez moi, dans l'agroalimentaire, création d'une holding spécifique sous l'égide de Cisco, groupe américain, regroupant les activités industrielles en France, Davigel et Brex, indépendant de l'entité de distribution. Dieppe et Tote, intégrés dans la nouvelle entité de distribution, offrant ville, seraient rattachés à une holding usine créée pour cela. Dans la foulée de cela, on annonce évidemment la possibilité d'une remise en cause dans les quatre mois qui suivront cette nouvelle entité complexe, d'accord, qui pourront, le cas échéant, modifier la structuration de l'emploi dans ces entreprises concernées. Je ne fais pas l'oiseau de mauvaise augure, on vient d'avoir l'information, on n'en sait rien au bout du compte. Mais comment ça se passe ensuite ? Les syndicats confrontés à des... Alors là, pour le coup, ils viennent avec des experts, des avocats, des financiers, tous ceux qui savent, y compris aller dans les paradis fiscaux pour échapper à l'impôt, savent s'entourer des meilleurs avocats du monde. Les salariés sont confrontés à ça. Dans votre projet, vous réduisez la capacité de saisir les comités d'entreprise pour avoir une expertise, une alerte, des moyens, y compris des moyens du comité d'établissement pour avoir l'alerte. Et puis ensuite, ils doivent vérifier, mesurer les conséquences que pourront avoir en matière d'accords collectifs sur l'emploi des entreprises concernées de telles modifications. Et tout ça, vous nous dites, il faut de l'ingénierie, mais enfin, ce n'est pas des boîtes de... Ce n'est pas des start-up, les syndicats, c'est des militants, des bénévoles qui, armés de leur conviction, de leur sens des réalités, ont vocation à défendre les salariés. Et donc, les délais que vous raccourcissez, la manière dont vous inversez la charge de la preuve, ne prennent pas en compte ces réalités de la complexification des industries. Oui, mais vous me remerciez, mais c'est ça, je vous remercie. Je vous remercie de conclure, monsieur Jumel. Je vous remercie de prendre en compte cette réalité pour les salariés. Merci, monsieur Jumel. Merci. Je vous remercie. Monsieur Togo, Passons donc au vote sur le 293 qui a reçu un avis défavorable à la Commission des gouvernements, qui est pour, qui est contre. Il est donc rejeté. Nous passons à des amendements identiques en commençant par le 138. Monsieur Bricou, monsieur défendu, je vous remercie. Le 294, madame Fiat. Non, monsieur Rattenon. Monsieur Larrive. Choisissez. Monsieur Rattenon, vous avez la parole. Oui, monsieur le Président. Merci. Cet amendement vise à supprimer la disposition qui permet, en cas d'illégalité d'un accord collectif, une non-rétroactivité de son annulation. En effet, l'ordonnance relative au pseudo-renforcement de la négociation collective permet aux juges qui prononcent l'illégalité d'un accord collectif d'interdire tout effet rétroactif de sa décision. Un accord collectif qui aurait, comme cela est désormais possible, diminuer le salaire mensuel des salariés pourrait ainsi être jugé illégal sans que cela ne déclenche une compensation financière pour eux. De même, il serait possible de ne pas payer à des salariés des heures supplémentaires à travailler à cause de l'illégalité de l'accord proposé par l'employeur. En réalité, vous faites payer aux travailleurs les conséquences d'un accord collectif frauduleux proposé par l'employeur. Cet article est scandaleux. il sécurise les employeurs face aux conséquences de leurs actes fraudulés en conditionnant la possibilité pour les salariés d'obtenir une compensation s'ils en pâtissent. Nous en demandons donc la suppression. Je vous remercie, M. Rattenon. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements identiques, s'il vous plaît ? M. le rapporteur. Merci, M. le Président. Amendement repoussé par la commission. Je dois vous avouer quand même une forme d'incompréhension. Et si, parce que je passe du temps sur les amendements que vous déposez, donc j'essaye de comprendre aussi, alors parfois, c'est des éléments techniques, juridiques, parce que j'essaie de comprendre le fond qui vous habite lorsque vous déposez vos amendements, chers collègues. Je ne comprends pas cet amendement qui remet en cause en fait un pouvoir du juge, qui est pourtant un élément de sécurisation juridique. En effet, je rappelle que même en l'absence des noms, c'est clair dans la loi. Le juge a toujours le pouvoir de moduler dans le temps les effets de ses décisions ou d'en reporter les effets pour éviter de déstabiliser la norme. Certes, le juge judiciaire le pratique peu, mais il a le pouvoir de le faire. D'ailleurs, ce pouvoir est plus visité en matière administratif. Je voudrais vous rappeler quelques arrêts célèbres du Conseil d'État de 2004, sur l'association AC et autres, et sur la question des recalculés qui avait permis au juge administratif de moduler dans le temps l'effet de sa décision d'annulation de certaines modalités de calcul d'aide en matière d'assurance chômage, dont la rétroactivité avait eu un effet désastreux sur des milliers bénéficiaires des allocations chômage. Donc, ce pouvoir de modulation n'a pas toujours pour effet en stabilisant la norme juridique de favoriser les employeurs, comme vous semblez le penser. Elle a surtout pour objectif de ne pas créer de vide juridique ou de ne pas conduire à l'annulation en cascade de centaines de conventions collectives individuelles de forfaits, comme cela a été le cas lorsque le juge a annulé des clauses des conventions de branches organisant le recours au forfait jour des cadres. J'ai un avis défavorable, monsieur le Président. Je vous remercie, monsieur le ministre. Pareil, nous passons donc au vote sur ces deux amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de la Commission du gouvernement qui est pour, qui est contre. Ces amendements sont donc rejetés. Nous passons, nous pouvons passer aux articles additionnels après l'article 2, en commençant par justement le 297 qui le défend. Monsieur Larry, vous avez la parole. Monsieur le Président, monsieur le ministre, chers collègues, L'article 8 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective introduit une grande inégalité entre les salariés selon la taille de leur entreprise en matière de négociation des accords collectifs. En effet, il propose que dans des entreprises de moins de 20 salariés, l'employeur puisse faire passer un accord d'entreprise sans négociation avec les représentants des salariés par voie d'une consultation validée par les deux tiers des salariés. L'employeur pourra d'ailleurs renouveler sa constitution autant de fois que nécessaire à l'adoption de l'accord. Notre amendement tend donc à supprimer cette disposition parce que l'organisation collective des salariés dans leur syndicat est le moyen pour eux de rééquilibrer un rapport de force asymétrique avec leur employeur. Par ailleurs, nous attirons l'intention sur le risque d'inconstitutionnalité de cet article. En effet, l'article 8 du préambule de la constitution de 1946 qui fait partie du bloc constitutionnel déclare le droit pour les travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective de leurs conditions de travail à la gestion de l'entreprise. Considérant les difficultés pour les salariés des petites entreprises de s'organiser syndicalement, nous proposons par cet amendement de créer un dispositif de représentation syndicale territoriale dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 dans un même département. Les élus auront pour mission de désigner des délégués pour aider les salariés des PME qui ne disposent pas de représentation syndicale à négocier leurs accords d'entreprise. Ainsi, plutôt que de détruire l'organisation collective des salariés au prétexte de la faible présence des syndicats dans les petites entreprises comme le fait le gouvernement, nous proposons une solution qui renforce le pouvoir des salariés. Merci M. Larive. Quel est l'avis de la Commission, M. le rapporteur ? Merci M. le Président. La Commission a repoussé cet amendement. C'est un débat que nous avons eu, chers collègues, assez largement hier, mais comme vous venez sur ce terrain-là et puis ça l'appelle dans l'ordre du Code, d'ailleurs, je vous réponds à nouveau bien volontiers sur le fond. D'ailleurs, parce qu'il y a aussi une part de créativité dans votre proposition puisque vous avez imaginé un dispositif et donc je tiens à le souligner, un dispositif d'ailleurs un peu entre les CPRI et puis les observatoires. Vous comprendrez évidemment que moi, je vais plutôt rester sur le dispositif qui existe déjà puisque nous avons à la fois les observatoires qui vont accompagner ce dialogue social et puis également les CPRI qui sont quand même existantes, qui sont toutes neuves puisque leur existence et leur fonctionnement est au 1er juillet. Donc voilà, nous avons, je pense, déjà deux dispositifs qui sont intéressants. Mais je vais essayer de répondre sur le fond aussi. Vous voulez supprimer la possibilité pour les salariés de ratifier un projet d'accord de l'employeur dans les entreprises de moins de 11 ou de moins de 20 lorsqu'elles sont dépourvues de représentants du personnel. En tout cas, vous proposez un autre dispositif pour le faire. J'arrive, je vous suis. Et vous pourrez le faire au travers d'un dispositif de représentation syndicale territoriale que vous avez appelé comité départementaux de représentation des salariés des PME. sur le fond, quand je regarde votre amendement, ça revient en fait à rétablir une forme de mandatement syndical que vous appelez autrement, certes, et à qui vous donnez peut-être une autre consistance, mais on en a parlé hier, et donc je vous dirai la même chose. Le constat fait, c'est qu'aujourd'hui, le mandatement syndical ne fonctionne pas comme il devrait le fonctionner. Partout où il fonctionne, eh bien, il restera, et tant mieux. Partout où il pourra venir, eh bien, il viendra, et puis lorsqu'il n'y a pas de mandatement syndical, lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical, il y aura d'autres possibilités ouvertes dans ces entreprises de moins de 20 salariés ou de moins de 11 pour passer des accords de manière à ce que, aussi dans ces entreprises, dépourvues de délégué syndical, on puisse faire avancer les choses pour l'intérêt à la fois de l'entreprise, mais aussi des salariés. J'ai donc un avis défavorable, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. M. le ministre. L'avis du gouvernement est aussi défavorable. D'abord, parce que vous mettez, en fait, sur un même pied d'égalité les entreprises de moins de 11 salariés et les entreprises de 11 à 50. Et dans tous les cas, les entreprises de moins de 11 salariés ne peuvent pas avoir de délégué syndical car aucune élection professionnelle n'est prévue. Et donc, ce serait déjà un petit problème de droit d'avoir la même approche sur le sujet. Après, on peut parfaitement imaginer, et ça vient d'être dit, qu'on peut poser le principe du mandatement syndical automatique, obligatoire, sous toutes ses formes possibles. Ça n'est pas le choix du gouvernement, le choix que vous portez. Il est parfaitement légitime, mais c'est les raisons pour lesquelles ça changerait totalement la nature de ce qui est proposé par le gouvernement et donc la vie est défavorable. Ensuite, sur cette instance départementale à laquelle vous faites référence, il faut avoir en tête qu'elle existe déjà et elle peut d'ailleurs permettre de répondre à ce chef de petite entreprise, on va reprendre le bon terme, qu'on évoquait tout à l'heure. Il existe en fait l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social qui peut aussi, sur ces sujets-là, être mobilisé pour discuter sur une convention collective et donner ces éclairages techniques qui peuvent être nécessaires à certains moments. Je vous remercie, M. Jumel. Ce n'est pas bête du tout la question posée par notre collègue LR. Une foi n'est pas coutume. Parce que en fusionnant les instances effectivement on réduit d'une manière substantielle le nombre de salariés militants bénévoles engagés dans les instances et on augmente leur niveau d'heure. Mais j'allais dire je veux faire un parallèle avec l'assemblée dans laquelle nous siégeons. Des salariés connectés à la réalité de leur entreprise et donc bossant étant confrontés aux réalités en même temps qu'ils siègent c'est des salariés efficaces. C'est des salariés qui savent de quoi ils causent lorsqu'ils défendent la santé et l'hygiène et la sécurité au travail. C'est des salariés qui sont légitimes pour porter la voix un peu comme les parlementaires quand ils sont ancrés dans un territoire. Des parlementaires hors sol c'est des parlementaires qui risquent de prendre des lois en décalage avec les réalités des territoires et des salariés et des représentants salariés hors sol dire en fait d'une certaine manière avaler par la fusion des heures et la fusion des instances et le mélange des genres et la confrontation des arbitrages auxquels ils devront réaliser c'est des syndicalistes affaiblis. Et c'est la raison pour laquelle je me dis que derrière les objectifs généreux de renforcement de dialogue social on va aboutir à un affaiblissement des forces syndicales de la qualité du dialogue social et un renforcement du laissé faire et du laissé licencié et donc je trouve que votre question est intéressante parce qu'elle permet d'avoir une vision au bout du compte assez conforme à l'idéologie de ce mauvais projet et c'est bien des fois d'avoir une lecture idéologique d'un projet pour en comprendre les mauvais effets. Je vous remercie madame Torine vous avez demandé la parole. S'il vous plaît oui. En fait je vais rejoindre monsieur Jumel dans ses propos concernant notre collègue des Républicains et effectivement il serait souhaitable d'avoir une réponse à ces questions. Deuxièmement en tant qu'ex-syndicaliste pour avoir siégé dans les CHSCT etc. on n'arrive même pas au bout de l'ordre du jour. Donc vous allez m'expliquer qu'en fusionnant les instances et en ayant moins de représentants on va faire mieux. C'est comme à l'Assemblée nationale on a du mal à arriver au bout de notre travail et vous allez m'expliquer qu'en ayant moins de députés on fera mieux. Toujours faire mieux avec moins. Je sais votre théorie sauf qu'il va falloir se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Merci. Nous passons donc au vote sur le 352 qui a reçu un avis favorable du gouvernement qui est pour qui est contre il est donc adopté.